Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance sur le lien Votre autre et vous C'est une guidance que j'essaie de faire toutes les semaines, tous les vendredis Malheureusement la semaine dernière j'ai pas eu le temps J'étais un petit peu déçue mais bon je me dis Y'a pas de hasard, c'est que ça ne devait pas Mais me voilà de retour Hop là, je vais essayer de vous proposer cette guidance Vraiment là pour le coup tous les vendredis Alors là j'ai pris l'oracle de la ligne Et je vais demander donc une carte pour votre bien Qui est déjà tombée Une carte pour votre autre Hop là voilà, elle me reste dans la main Et une carte pour vous La voilà aussi Alors, en dos de deck On a la lune louve qui nous parle d'avidité Donc ici il y a peut-être Ouais je ressens C'est sur le lien en fait là Puisque comme il y a deux protagonistes Et le lien au milieu Je pose l'intention de lire les deux decks En fonction du lien Donc je dirais qu'ici il y a une envie Je dirais même un besoin très important Comme un appel de l'âme J'ai l'impression qu'ici Vos deux âmes s'appellent Et il y a cette avidité, ce manque Ouais je ressens un peu de tristesse là Dans ce tirage Mais pour le coup On n'en est vraiment qu'au début Mais avec ce dos de deck Écoutez, j'espère que On va voir On va voir ici J'ai pris l'oracle thérapeutique d'autoguérison Toujours Hop, merci On me demande une carte de chaque Voilà Et une dernière pour vous En dos de deck On a retrouvé votre nature profonde Vous voyez, on a clairement cet aspect là De profondeur Avec la carte de cette avidité Qu'on avait avant avec ce loup Vous voyez, j'ai l'impression qu'ici Vous sentez tous les deux Vos âmes se sentent comme perdues Sur cette barque À la recherche ici de l'autre Avec cette petite lampe Il y a comme cette notion ici Où je vois vos âmes hurler à la lune En fait, de ce manque Ouais Écoutez, on va voir Puisque ce ne sont que les dos de deck Et là, on complète avec L'oracle de la sagesse De colette baronride Une autrice aussi que j'adore J'adore ces jeux Le rêve du chaman aussi Enfin, mes chouchous Que j'utilise souvent Que j'ai utilisé d'ailleurs Pour les guidances astro De ce mois de mai Celui dont je vous parle Le rêve du chaman Hop, la voilà Allez La voilà aussi C'est retourné J'ai pas regardé Promis Suspense aussi Et la voilà En dos de deck Toujours On a un vent de changement Donc là C'est de bonne augure Disons Avec les cartes Qu'on avait précédemment Donc il y a peut-être De la nouveauté Si le vent du changement Va souffler sur votre lien Sur votre histoire Allez On complète Avec un petit dernier Si vous me connaissez Vous savez de quoi je parle Enfin, du moins un des deux Parce que, enfin J'en ai même trois Mais l'autre Je l'utilise un peu moins souvent Là, j'ai pris Le petit oracle victorien D'Efflorisant C'est des oracles Que j'adore Et on complète toujours Pour demander une dernière Petite carte Merci Hop, la voilà Elle a voulu sauter Puis elle s'est ranger Puis une petite voix Dans ma tête Elle m'a dit Non, non, non C'est bien Elle, prends-la Allez, ici On a la boule de cristal Du royaume de l'invisible Au-delà du prévisible Des oracles Te sont destinés Intuition Et synchronicité Sont là Pour te guider Regarde-les Je viens d'écouter Là, ça vient de dire Quand même Que Je pense qu'ici Vous devez Essayer de vous reconnecter A ce qui vous appelle En termes de Bon, là Le mot oracle est dit Mais Essayez en fait De Vous essayez tous les deux Puisque c'est sur votre lien Comme c'est dans le dos de deck De trouver en fait Votre propre guidance On va voir comment ça se révèle Ici avec les cartes Alors Sur votre lien On a Ben voyez On avait le vent du changement Au dos de deck Tout à l'heure Pour l'autre jeu Ici on a La carte du changement Avec la lune tonnerre Donc ça nous parle Bel et bien De changement D'évolution Là on a même Cette notion Ici de Coup de tonnerre Comme cette tour Comme la tour Regardez avec Ces espèces d'éclairs Ici Il y a cette notion Là regardez Avec le personnage Qui est comme En train de De prendre son élan On ne sait pas ici Si elle essaye De pousser Justement Cette petite planète Ou si elle Justement Vous savez Comme au bord Des piscines Bref On ne sait pas Si elle prend son élan Pour justement S'éloigner S'écarter Mais quoi qu'il en soit Regardez Il y a cette notion Justement De fluidité Là Il y a cette notion Justement De s'ouvrir Au changement Même si Il y a Un coup de tonnerre Écoutez Ça peut être Relié au manque Qu'on avait tout à l'heure Avec cette lune Là-bas En dos de deck On va voir Bah oui Regardez Je l'ai ressenti Au début du tirage Il y a cette notion De tristesse Là Mais là Pour le coup C'est des deux côtés Et si Regardez On a la carte De la réparation Donc là Je pense que Dans l'énergie Il y a Il y a besoin J'ai cette notion D'acte manqué Je ne sais pas pourquoi Et justement Il y a besoin De retour à l'équilibre De rééquilibrer les choses Justement En actionnant Ici Le changement Pour pouvoir justement Sortir de cette tristesse Et obtenir réparation En quelque sorte Il y a vraiment Cette notion Ici De Bah de recoudre Travailler ensemble Je dirais Pour justement Sortir de cette tristesse Oui On va voir ici Ce que ça nous dit Alors On va révéler aussi La dernière petite carte On a Charles Dickens Sublime Sublime les épreuves En défi A relever J'allais dire Révéler Comme quoi Il n'y a pas de hasard Donc je reprends Sublime les épreuves En défi A relever En fer de lance A ton évolution Ainsi Tu y trouveras Une nouvelle mission Et une manière De les exorciser Voyez C'est la carte réparation Qu'on avait juste au dessus C'est qu'ici Sur votre lien Il y a vraiment Cet aspect D'essayer d'apaiser Les énergies D'essayer de Là il y a Comme Cette compréhension En fait Qui est posée Sur les événements passés Regardez Il y a cette notion De sublimer Pardon J'allais dire supprimer Comme quoi Il n'y a pas de hasard Encore une fois L'absurde révélateur Donc il y a cette notion Ici De sublimer Vos épreuves Et les percevoir Justement Comme des défis A relever Donc Et ça nous parle encore De changement D'évolution ici Donc Vous voyez C'est vraiment La carte réparation Qu'on avait juste au dessus J'ai l'impression Qu'ici Vous deux Vraiment Puisque c'est sur le lien Vous êtes prêts Justement Il y a aussi Une certaine forme De lâcher prise En fait Qui est posée Sur vos Vos épreuves passées C'est qu'ici Vous réalisez en conscience Que c'est votre Votre histoire Votre chemin Et que finalement Ouais Il y a cette notion De se dire un petit peu Il n'y a pas de hasard Chaque vécu A son importance Et à sa raison d'être En fait Alors Avec mes cheveux partout Hop là Je perds mes cheveux C'est une catastrophe Ça se demandait Comment j'en ai encore Sur la tête Ici Ici pour votre autre Alors On a La lune neige Qui nous parle De pureté Ici On a la victimisation Et la co-création C'est super Moi Moi je pense Qu'en fait Ici Justement Votre autre Est en train De sortir De ce côté De victimisation Vous savez Ce petit côté Un petit peu Caliméro C'est pas de ma faute Je peux pas Ouais Cet aspect Un peu De subir sa vie Voilà C'est ça Qui me vient Vraiment Avec cette carte De la victimisation C'est pas tant Qu'il fait le Caliméro Mais c'est vraiment Il y avait cet aspect De subir en fait Les événements Sans pouvoir agir Sauf que là En fait Justement Il y a ce basculement Parce que Justement Il y a cette envie Ce manque Je pense Là je vous dis Avec la lune Qu'on avait en deuxième D'être Là la vidité Il y a vraiment Un manque Ici justement Votre autre En prend conscience Et il réalise Qu'en fait Encore une fois C'est le chemin Tel qu'il est Même s'il y a eu Des complications Et des difficultés Je dirais qu'ici Il y a une forme D'apaisement Qui est retrouvé Envers les épreuves passées Et là Il réalise en fait La pureté du chemin Qu'il vit avec vous Et il se reconnecte Justement A ce pouvoir Ici De création Je dirais Qu'il est en phase D'accepter ses responsabilités Et ici Regardez Il y a cet aspect De co-création De retour Justement Il sait en fait Qu'il a quelque chose A créer avec vous Et il n'y a plus qu'à En fait Littéralement Et il sait Que ce qui est là Ce qui est disponible Cet oeuf Qui couvre là C'est la pureté En fait C'est vraiment Ce lien entre vous Et pur Je pense vraiment Qu'il le ressent Comme ça Et je pense Qu'en fait Vous lui manquez Là Littéralement Allez La dernière petite carte Regardez On a la porte La porte Mène vers des horizons étrangers Des chemins à explorer Des liens à créer Si tu franchis son pas Et va bien au-delà Des opportunités Tu trouveras Vous voyez C'est ça C'est que Là il réalise En fait Que c'est lui Je dirais Qui a la clé Même s'il n'y a pas De notion de clé Là pour l'instant Il réalise Qu'en fait Littéralement Il a l'objectif L'objectif C'est ce trou de serrure C'est débloquer Cette porte Il y a vraiment Voilà Il réalise Qu'il y a des chemins Explorés Et moi je pense Qu'il prend conscience De ça Avec la carte De la co-création Qu'on avait juste avant Regardez Des liens à créer Pour moi C'est même plus Des liens à créer Parce qu'il sait Qu'il y a un lien C'est justement Il reconnait A la pureté De ce lien Et c'est ça Qui va justement Lui ouvrir Pour l'instant Je pense qu'il a encore Peur Entre guillemets Ou en tout cas Il est encore En retrait Derrière cette porte Derrière ce trou De serrure Mais Ça n'empêche Que je pense Qu'il passe l'oeil À travers Et il est en train De voir justement Il est en train De réaliser L'étendue Des possibles En fait Avec vous Alors On va voir Pour vous De l'autre côté On a la volonté On a Découvré Votre mission De vie Et ici Et maintenant Bon là C'est super Là je pense Que vous De votre côté Vous êtes Littéralement En train De vous occuper De vous Il y a vraiment Cette notion De profiter Avec la carte Ici Et maintenant Vous profitez De la vie Vous profitez De l'instant présent De la joie Il y a vraiment Une notion De légèreté Dans cette énergie Vous êtes déterminé Il y a vraiment Cette volonté D'être focus Sur vous Avec cette carte Ici au milieu Découvrez votre mission De vie Je pense que vous êtes Vraiment concentré Sur votre propre évolution Et regardez Avec cette carte De la volonté Qui est D'ailleurs magnifique Il y a cette notion De cycle De la lune Ici Et regardez Sous la robe De ce personnage Il y a Comme Une ouverture Sur le cosmos Ici Sur le grand tout La magie L'univers Je dirais Sauf que là Pour l'instant Ce personnage Ne le voit pas encore C'est un petit peu Comme les œillères Qu'on met aux animaux Ce qu'avec ce grand Tour de cou Là Je ne sais pas trop Comment ça s'appelle C'est que Regardez Ça lui cache un petit peu La vue Sur sa propre robe Sur vraiment Ses propres possibilités Et regardez Le personnage Porte même un masque Donc il y a vraiment Cette notion encore De ne pas D'être à ça De voir Puisque là Clairement la robe Cette robe magique Vous la portez C'est juste qu'il faut Enlever cette espèce De tour de cou Qui vous cache la vue Pour vraiment Vous permettre De voir Qu'en fait Ici vous avez Tout à votre disposition Littéralement Il y a cette notion Vraiment de grand tout Et d'univers ici Qui va vous permettre Justement De vous guider De vous diriger Vers votre mission de vie Là Il y a vraiment Cet aspect De côté De votre côté Vraiment Vous êtes focus Sur vous Tant mieux Je dirais là Vraiment La dernière petite carte On a le coquelicot L'ardeur s'éteint Aussi vite Qu'elle étreint Au plus vite Tu soigneras tes passions Au plus tôt Elles te raviront Et seront ton flambeau Là il y a quand même Une petite notion Bon déjà On a cette ardeur On a quand même Un petit peu Comme la lune Tout à l'heure La carte en dote Du jeu de la lune Avec l'avidité Je pense qu'ici Quelque chose vous manque Mais je dirais même Qu'ici Vous Peut-être Comment dire Faut tourner correctement C'est pas que vous Vous refusez de penser Que ce manque Vient de votre autre Mais là je dirais Que vous avez envie De cette passion De cette ardeur Vous avez envie D'allumer De rallumer Votre âme Sauf que là Il peut y avoir Une petite notion De dispersion C'est à dire Que vous êtes tellement Ouvert ici Sur votre propre évolution Que j'ai l'impression Que vous êtes tellement Un point Un nouveau point de départ Que vous êtes prêt Ou prête Et tant mieux Ma foi Mais je pense que Cette carte Vient comme Une forme d'avertissement Vous seriez prêt Ou prête A justement Explorer Tout ce qui vient à vous C'est pas plus mal Encore une fois Mais je pense qu'ici Cette carte Vient ici Vous alerter Et vous inviter En fait A faire preuve De vigilance A travers ses passions Et Ouais Je dirais peut-être A choisir ici Regardez Il y a des A travers ce coquelicot Il y a des fleurs Qui ne sont pas encore Ouvertes Donc peut-être ici Essayez vraiment De vous écouter De vous diriger Vraiment vers Vers ce qui est Lumineux pour vous En fait Alors On regarde le temps Ça fait déjà Un petit quart d'heure Ici Alors Je vais ranger ces cartes Et on va continuer Tout doucement Avec un tarot Un oracle Et un petit loup normand Comme d'habitude Si vous me connaissez Vous savez qu'en général Le tarot est Presque toujours associé Un petit loup normand Donc là J'ai pris le Morgan Greer Et on va toujours Aller demander Mais cette fois Ce serait plus Je vais demander vraiment Pour le lien Voilà Ce sera le lien Mais pour votre autre Je vais vraiment demander Par rapport à vous Et vous ici Par rapport à votre autre Puisque là Vraiment dans les cartes précédentes Bon même si bien sûr C'était toujours lié à vous Mais c'était un petit peu plus Dans la globalité tout de même Allez Une carte pour le lien S'il vous plaît C'est retourné Hop Une carte Pour votre autre Vraiment je dirais Plus concrètement Par rapport à vous Je l'ai vu Je vous réserve le système Si vous ne l'avez pas vu Et pour vous Ce sera celle-ci Qui me reste dans la main En dos de deck On a le fou Qui nous parle encore De ce changement Qu'on avait un petit peu Tout à l'heure Qui nous parle Justement de nouveau départ Ici Il y a vraiment une remise à zéro Avec ce fou Allez J'ai pris le Wilderra Et on complète On continue Alors Sur le lien Ce sera celle-ci Oups là Ok Pour votre autre Elle est tombée Elle s'est jetée toute seule Et pour vous Par rapport à votre autre Ce sera celle-là En dos de deck Toujours À l'endroit Oui Voilà Je l'ai encore tenu à l'envers Il fallait bien Ce n'était pas encore arrivé Aujourd'hui Ici on a Les cigognes Qui nous parlent De changement D'évolution De prise de hauteur Aussi Ça peut nous parler De déménagement Allez en complète Avec l'oracle De l'union sacrée Pour avoir une petite notion Sentimentale Hop là Alors Ouh Waouh Bon écoutez Elles sont tombées par deux Et là j'étais vraiment focus Sur le lien Donc je les mets Je mets les deux sur le lien Ensuite pour votre autre Non il y en a trop C'est pas ça Hop là Bon Alors là On l'a vu Mais c'est pas grave Je la retourne quand même Pour le suspense Et pour vous Alors Ouh Waouh Bon on en a deux Je les garde aussi Alors On doit le deck Suspense On a La zone de confort Qui vous parle d'inaction Complaisance Et paresse Donc là Je dirais que pour l'instant Vous êtes encore Parce que là C'est vraiment sur le lien On est encore de toute façon Dans l'inaction Il y a vraiment Cette phase de latence Bon malgré le manque Mais bon Là il y a le vent du changement Qui va souffler De toute façon Quoi qu'il en soit Et regardez sur le lien On a le jugement Un arcane majeur Littéralement Qui nous parle de De renaissance De seconde chance C'est vraiment Le jugement C'est C'est la résurrection C'est C'est la trompette Divine Qui souffle Pour Ressusciter ici Les énergies Il y a vraiment Ici c'est vraiment La carte La carte Littéralement De la seconde chance C'est super Et là regardez On a les poissons Qui viennent s'ajouter Qui nous parlent De fluidité émotionnelle Qui nous parlent D'abondance ici De sentiment D'amour Bon Puisque là je suis vraiment Plus sur le sentimental Dans un domaine Un petit peu plus concret Ça peut être L'abondance financière Mais là regardez Il y a vraiment Cette notion Ouais De Justement Ce retour Ce nouveau départ Parce que justement Il y a tout cet amour Et regardez On a Le pantin Et la dépendance Donc Ici Qu'est-ce que ça vient Nous dire Attendez Donc Soit vous sortez De cette énergie là Justement Puisqu'ici Ça nous parle De seconde chance Ici de renaissance Avec cette carte Du jugement Donc peut-être Que précédemment Il y a eu Cette sensation Je dirais Ça reste une perception Mais peut-être D'avoir été Sous l'emprise D'avoir peut-être Même perçu Ce lien Comme une relation toxique Vous voyez Avec cette notion De manipulation Mais Oui De toute façon Oui Elle est quand même Associée à la carte De la dépendance Qui vous parle aussi De dépendance affective Donc Il y a vraiment Cette notion Justement De J'y vois comme Un nouveau souffle En fait Sur votre lien Sur votre relation C'est comme si Vraiment Vous quittiez Cet aspect Cette façon De voir votre lien De voir les choses Ici Où vous étiez Mais tous les deux Puisque c'est vraiment Sur le lien Vous étiez tous les deux Dans cette forme De dépendance À ce lien Et là Vraiment C'est terminé Avec la carte Du jugement Il y a Cette résurrection De votre lien Ce nouveau départ Ici Cette seconde chance De la vie De l'univers Littéralement Parce que Ici Vous avez quand même La carte des poissons En termes de relationnel C'est une des plus belles cartes Du le normand Je dirais même Qu'elle est Plus belle que la carte De l'amour Quand elle tombe Parce que là Il y a vraiment Cette notion D'abondance Ici Je ne sais pas comment Les mettre On va les mettre Comme ça Alors ici Pour votre autre Par rapport à vous Encore un arcane majeur On a la justice Qui vous parle justement De rétablir ici Les choses De remettre de l'ordre Et de l'équilibre Dans la situation Regardez On a le cercueil Donc il y a bel et bien Une fin ici Quelque chose Doit se terminer Parce que Ici Vraiment C'est divin Avec Toutes ces arcades majeures Plus la résurrection La seconde chance Il y a vraiment Ici Quelque chose Qui doit se terminer C'est comme Cette notion De karma Là C'est vraiment L'univers Qui vient lui dire Maintenant Il faut Rétablir Rétablir l'équilibre Il faut Remettre De la justesse Et de la justice Dans la situation Et Là Il y a vraiment D'anciens schémas Qui se terminent Là Il y a vraiment Un passé Une page Qui se tourne Et regardez S'il y a le pansement Relation de pansement Et transfert affectif Donc là Peut-être qu'ici Si votre autre Était dans une relation Les fameuses Triambulaires Ici Peut-être que Ça se termine Parce qu'il prend conscience Justement Que C'était une relation De pansement Que Tout simplement Regardez Comme c'est pansement Sur un coeur de bois Là Il n'y a littéralement Aucune utilité Et Justement Il en termine Aussi Avec cette énergie Tiers Cette relation Pansement Parce que Ici Littéralement C'est C'est un appel De l'âme Littéralement Avec la carte De la justice Il est appelé A remettre De l'ordre Dans sa vie Tout simplement Oui Deux arcades majeures Et Ici Pour vous Par rapport A votre autre On en met à trois Trois arcades majeures Et Vous nous sortez Le Diablo Le fameux Petit Diablotin Bon Alors Ici Avec ce diable Et les chemins Bon Voilà Clairement Pour moi Vous avez peur Vous avez peur D'un retour D'un retour De votre autre Vous avez peur De devoir Faire un choix On va voir ici Qu'est-ce qu'on a Vous regardez Peur d'un retour On a la communication Et le voyage La communication Avec les mots clés S'exprimer Partager ses pensées Échanger des idées Et le voyage S'évader Prendre des vacances Et nouvelles perspectives Oui Là Clairement Pour moi Vous avez peur D'un retour De votre autre De la personne De votre coeur Ici Oui Vous Vous sentez peut-être Encore un petit peu Attaché Dépendant C'est ce qu'on avait là Peut-être que Vous êtes en train De travailler sur vous Mais Il y a encore Des restes De blessures Ici Oui Clairement Écoutez Je pense que Tout est dit J'ai vraiment Autant parfois Ça me demande Une certaine forme De concentration Pour aller essayer De Je dirais Lire l'énergie Mais bon Ça finit toujours Quoi qu'il en soit Par venir Mais là La notion M'a sauté aux yeux Littéralement Rien qu'avec le diable C'est que Pour moi Vous avez peur D'un retour Littéralement Alors que Je pense qu'il y a De l'amour Quand même Il y a un manque Incroyable Je vous remet Cette carte Ici De ce loup Qui hurle à la lune Littéralement Pour moi C'est l'état De vos âmes Tous les deux Il y a vraiment Cette notion De manque Ici Un trou béant Dans l'âme Mais là Écoutez Si ça peut venir En tout cas Comme une espèce De mise en garde Pour essayer De rétablir L'équilibre Dans votre énergie Essayez de comprendre Peut-être que vous êtes En train Tout simplement A travers cette vidéo De conscientiser Que Mais oui En fait Certes je l'aime Certes je souhaite Je rêve de son retour Mais finalement Je crois Que j'ai encore peur Et C'est pas Comment dire C'est pas grave C'est pas plus mal De toute façon La carte du diable Souvent elle fait peur Mais j'ai envie de vous dire Vaut mieux Un diable Qui se révèle Qu'on voit Qui est là Qu'un diable Qui reste Enfoui Tapie dans l'ombre Ici Le diable Vient vous dire Regardez Je suis Cette petite étincelle Regarde-moi Je suis là Je suis Ose me voir En fait Ose De reconnecter A cette part De peur Qui est en toi Et là Littéralement Oui je pense que Ça vient Vous aiguiller Sur une petite part D'ombre encore Qui loge Dans votre coeur Et regardez C'est rigolo Parce que Selon comment je positionne Les cartes Tout le temps Des fois Je les étale Des fois Bon bref Peu importe Mais J'ai été inspirée A les laisser Ici avec Le nom Qui apparaît En haut Et regardez Quand je la range De la même façon Il ne reste plus que quoi Que cette petite étincelle Donc là Je pense qu'ici Cette guidance A vraiment pour but De vous aider A aller révéler Ici Cette peur D'un retour Et cette peur De devoir faire ce choix Ici Voilà Et regardez C'est fou Parce que Je dirais Qu'à l'issue De ces chemins Il y a ici D'un côté Ce petit cerf Qui peut représenter Votre autre Et cette espèce De forêt sombre Donc là Clairement Vous êtes à la croisée Des chemins Entre choisir Votre autre Et ici Regardez Cette visibilité Qui est dégagée Ce chemin Qui s'ouvre Littéralement Et restez En quelque sorte Dans l'ombre De vos peurs Ici C'est vraiment Ce choix Qui vous est offert En ce moment Et je pense Cette conscientisation A travers Cette guidance Waouh c'est fort Écoutez J'espère que vous me direz Si c'est le cas Si vraiment Vous réalisez A travers cette guidance Que oui Il y a bel et bien Peut-être encore une peur Après Quoi qu'il en soit Nos peurs aussi Sont là Justement Pour nous aiguiller Et Comme on dit Il n'y a pas de courage Sans peur Donc Si c'est une étape Qui est vécue C'est que forcément Forcément Vous avez La force En vous Forcément Comme son nom l'indique De justement Surmonter ici Ces blocages Et ces peurs Voilà Donc n'hésitez pas Du coup A liker Ce fameux petit coup de pouce Si cette vidéo vous parle Si vous l'appréciez Et à vous abonner Si ce n'est pas encore fait Donc là Comme d'habitude Je clôture évidence Avec une carte Du petit oracle des anges C'est devenu un rituel Chez moi Alors on a l'archange Sandalfon Qui vous dit J'ai entendu ton appel au secours Ta prière va bientôt être exaucée C'est fou Cette carte est déjà tombée Deux trois fois Pour les guidances J'allais dire Les guidances Pour le coup C'est le nom de la chaîne Mais elle est déjà tombée Deux trois fois Pour les guidances Astro de mai Et là Vous avez encore Quoi qu'il en soit L'archange Sandalfon Donc là Si c'est vraiment Par rapport à la conscientisation De cette peur Il vous dit Je suis là Je vais t'aider Justement Et littéralement L'archange Sandalfon C'est vraiment L'archange Qu'il faut appeler Si vous avez besoin De l'aide Matérielle Je suis désolée Ça sonne De toute façon La guidance se termine Comme quoi Il n'y a pas de hasard Je vous dis à bientôt Pour une prochaine guidance